Avec un peu d'avance sur les 6 mois de fermeture prévus, la mosquée de Pantin en Seine-Saint-Denis s'apprête à rouvrir demain. Elle avait été fermée après l'assassinat de Samuel Paty, le recteur de la mosquée ayant partagé la vidéo d'un parent d'élève qui appelait à s'en prendre au professeur. Réouverture donc demain après plusieurs changements qui ont satisfait le ministère de l'Intérieur et la préfecture. Reportage à Pantin de Théo Manval. Tout est échangé maintenant. Son prédécesseur refusait de passer la main, mais il a fini par céder. Demain, c'est bien Abdurrahman Dramé qui prendra les rênes d'une mosquée de Pantin refaçonnée. Le désormais nouveau recteur a donné des gages à la préfecture. On a discuté longuement. Nous, on fait nos pratiques en respectant la loi républicaine. C'est normal. On vit sous la République, donc il faut qu'on respecte. L'idée de caméra à l'intérieur du lieu de culte avait été évoquée. Ce ne sera finalement pas le cas, mais un nouvel imam est arrivé. C'est un jeune instruit étudiant à la fac. C'est un imam qu'on connaît. De quoi retrouver un peu de sérénité, espèrent les fidèles. Oui, tout à fait. Comme ce quinquagénaire heureux de pouvoir revenir prier. Moi, je suis pour les imams de France, ceux qui sont fournis à la laïcité. Et justement, cette réouverture anticipée à cinq jours du ramadan, c'est peut-être aussi, dit cet autre, un signe de considération de la part des autorités. C'est un bon geste, oui, parce que quelqu'un qui a fait une bêtise, c'est lui qui paye. Pourquoi tu fais payer tout le monde ? Les fidèles les plus impatients viendront dès aujourd'hui remettre leur mosquée en état, comme pour acter ce grand ménage au sens propre.